Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans une petite ligue, conquête, smite et on jouera Janus sur la mid lane, on aura un Loki en solo lane, Nemesis en jungle, Anur Athena en duo lane. En face on aura un Vamana français qui s'appelle Blue Caterpillar, on aura un Thanatos rang 3 en jungle, Imirama en duo lane et Posidon a priori mid. On va jouer Janus histoire de s'entraîner, c'est un de mes mid préférents en ce moment donc on va le monter, j'aime beaucoup un son d'ultimate, le Kamehameha vous le savez. Et on va essayer de s'entraîner puisque c'est vrai que je ne suis pas encore un expert de Janus, j'ai du mal à ouvrir des portails pour les autres ou avoir un bon réflexe pour se retourner, rester près d'un mur pour pouvoir passer à travers un portail pour pouvoir se mettre en sécurité. Et puis je trouve que c'est un des mages qui fait les plus mal en 1 contre 1, qui peut facilement faire la différence, on peut tuer son vis-à-vis si on est vraiment fort avec. Donc on va s'entraîner, on va s'entraîner avec pour pouvoir monter la prochaine saison, ça sera sans doute mon main mage mid. En plus a priori, Iris ne compte pas le nerf dans les prochains mois, il a été un petit peu oublié de la scène pro, on ne le voit quasiment plus. Ah le Vamana qui ne charge pas, il vient de finir de charger, le français, et on est parti. On va donc partir sur le classique, l'un seuil, vampirique, une broloque, deux potions de mana, une potion de vie pardon. Donc sur Janus on va up en priorité le 2. Je regarde les starters de mes alliés, Anur c'est du classique. Ah Blue Caterpillar a quitté le jeu, ah le français, le petit Vamana qui est parti, j'espère qu'il va se reconnecter. C'est vrai que les serveurs ont des petits problèmes en ce moment, moi je sais que j'ai eu une ligue hier avec Loki où je me suis connecté qu'au bout de 10 minutes de jeu, c'était peut-être pas très intéressant, c'est pour ça qu'elle n'est pas présente sur ma chaîne. Et derrière j'ai vu une ligue avec Janus qui, elle non plus, n'était pas vraiment très intéressante puisque c'était un match à 4 contre 3. En conquête c'est plutôt rare. Donc espérons qu'ici ça se passe plutôt bien et espérons que le Vamana se reconnecte. Donc Athéna qui a fait le starter où elle a pris deux wards, elle est allée les poser à la bague, elle a jeté son dos de l'observateur, sa main des dieux, ses potions de vie et ses potions de mana. Moi je vais sans doute partir sur des bottes de mage, ensuite Livre de Thoth pour avoir de la puissance. On a une bonne front lane, enfin on a des persos qui vont se mettre devant, ce sont Némésis, Athéna et Loki. On aura juste deux persos derrière, Anur et moi. Donc on se met en position pour toucher bien avec le rayon. Voilà, hop, on touche avec l'Inpale, on tue les sbires, enfin les sbires, les Harpies. Et on va ensuite mid, donc on va lane contre un Poséidon. Poséidon a quasiment autant de dépêche qu'un Janus, en tout cas plus simple à placer qu'un Janus, ça c'est sûr. Il met son Whirlpool, donc il faut ne pas être dans la zone, il faut essayer de réussir tous les last hits pour essayer de se mettre bien. On va essayer de mettre un portail et un Unstable Vortex qui n'est pas passé malheureusement. Vous voyez là, je l'ai mal timé, sinon ça m'aurait pu me permettre de me mettre bien. On réussit deux autos. Voilà, là on a fait un très très bon trade. Imaginez s'ils avaient touché avec mon Unstable Vortex, on aurait posé Idon qui serait déjà un tiers PV. On va essayer de remettre le portail, il l'a évité, l'Unstable Vortex aussi. Il faut que je fasse gaffe à ne pas oublier de mettre mes sorts pour dépêche, parce que sinon il va dépêche beaucoup plus vite que moi. Ah, c'est la Nemesis japonaise, dit Sayonara. Un Voispy que j'ai rarement entendu. Bon, c'est logique que le Français, il ne s'est toujours pas reconnecté. Pas de bol, dommage. On essaye de mettre le portail, c'est raté. Un Unstable Vortex. Il dodge bien, il dodge bien mes sorts, il a souffert un petit peu au début. Et maintenant c'est moi qui oublie de dépêche un petit peu avec les sorts. Je commets une erreur. La Nemesis qui est partie sur le speed camp du Thanatos. Assez logique. Mal positionné mon portail, derrière j'essaye de mettre des auto-attaques. On lui met le swissol, il est slow. Dommage qu'on n'ait pas la mana. On va reculer, on va reculer. On va laisser la Nemesis, on a bait suffisamment. La Nemesis qui arrive dans le dos, et moi je m'en sors, donc c'est bon. Pas de beaucoup, de 30 PV. Bon, j'aurais pu me prendre encore un tick de Whirlpool. Voilà, bon on a bien bait là. Et ça permet à Nemesis de prendre un kill. A follow me. Elle a dit, donc je vais la suivre. On va faire un portail. On va aller filer un coup de main. Et on va récupérer le damage et on va back. Pour être là, au repop des mid-arpies. On va prendre les bottes en 1. Et derrière on va prendre une égide. Pour pouvoir gérer le kraken du Posidon si on le time bien. Et on prend des potions de vie. C'est vrai qu'on a pris cher quand même au début. On met le swissol pour s'accélérer un petit peu. Et ensuite, on met le portail ici. Pour gagner du temps et retourner sur la ligne rapidement. Je ping pour dire, il faut faire ça. Voilà, ça dépêche quand même très bien. Ah, le Haneur qui s'impatiente un peu. On va récupérer les mid-arpies. Moi, je préfère récupérer les mid-arpies. On va être un portail sous les sbires. Sous les monstres. Et un deuxième unstable vortex. Voilà. Nemesis qui est en train de fight. Loki qui prend cher. Qui avait pris cher sur la solo lane face à Thanatos. Ah, et c'est parce que le Posidon était là-bas, je crois. Ah, le Thanatos qui me chase un peu. On positionne du noir. N'y m'a pas suivi, il a juste mis son 1. J'étais prêt à portail, au cas où, voire à ulti-byte. J'allais à peine overreact. Et moi, j'avais peur. On va mettre un unstable vortex. Voilà. Et on va essayer d'assurer l'élastique. Voilà. Et voilà. Bon, là, on a perdu les furies de gauche. Je pense que Thanatos et Posidon y sont allés. Donc, Athéna qui va aller check. Mais à mon avis, c'est mort. Le Posidon qui est allé sur la solo lane un petit peu. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas retourné vide. Parce que le Mamana n'a toujours pas reconnecté, malheureusement. Bon, pour moi, une game posée. On n'a pas d'adversaire. Bon, il est du même level que nous, je pense, le Posidon. Il devrait passer 7 dans pas trop trop longtemps. Ah, carrément. Un Thanatos, là. Il va me faire mal. On met un portail. On se casse. Il est encore là. C'est bon, il m'a lâché. Il va l'attaquer mid. On peut, pourquoi pas. Bon, il faut que je dépeche. Ça va me permettre de me sustain un petit peu. Grâce à la petite breloque. Le Kraken sur la Nemesis. La Nemesis prend très cher. Faut qu'elle fasse gaffe quand même. Je suis là, je suis là, je suis là. Je mets un petit Swisol pour l'accélérer. Euh, la Athena. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Le Loki qui va peut-être venir mid. Il y a le Thanatos. On va essayer de mettre à combo. Un bon portail à Stable Vortex. Normalement, il y a moyen de prendre un kill. On prend le kill à l'auto-attaque. C'est nickel. Là, c'était plutôt pas mal comme combo. On met quelques autos. Mais là, on n'a pas la mana, malheureusement. On a un portail. On le met. Oh, c'est bon. C'est kill normalement. Ouais. Ah, je suis content. C'était plutôt pas mal. Ah, le Lutirama, carrément. On s'en sort. On va partir sur les bottes de mage. On prend l'Egidoran 2. Et ensuite, la Puriforan 1. Et derrière, on reprend 2 ward. Et des potions de vie. Moi, je fais un peu comme... Je fais pas comme Sun Touch. C'est vrai que Janus... Enfin, Sun Touch, quand il joue Janus dans la tête d'un pro, il ne monte pas son ultimate. Moi, je trouve ça quand même bien. Si on arrive à toucher, je trouve ça rentable. Bon, après... C'est vrai. Je sais pas. C'est vrai que j'essaye une ou deux fois. Merde. Bon, là, je pouvais pas vraiment être là. 4-3, quand même. On joue à 4 contre 5. On joue à 5 contre 4. Et il y a 4-3. Est-ce que je vais avoir le temps de créer un portail pour l'aider ? Ouais, non, là, c'est compliqué. Oh, il a dodged l'ultimate. Ça, c'est plutôt pas mal. Le Kraken, on l'égide. C'est plutôt pas mal. Mais là, je peux pas aider Janus. Malheureusement. Oh, le Loki qui va un petit peu tout seul, là. Il a un peu mal embarqué. Je peux pas vraiment beaucoup l'aider. Je vais rester distant. On perd à 5 contre 4, comme quoi. Ça se trouve, c'est pas sûr que la game soit gagnée. Il y a le Thanatos qui est derrière moi, donc je fais gaffe. On met un Unstable Vortex. On lui fait un petit coucou. On va mettre un ultimate. Et ça passe. Voilà. Je pense que l'ultimate, c'est un up. Si encore vous arrivez à toucher comme ça. Non, parce qu'il faut le up. Là, c'était plutôt pas mal. Je suis content. Ça se passe très très bien pour moi. Avec Janus. Un perso que j'aime vraiment beaucoup. Qui demande un petit peu de maîtrise. Je trouve plus de maîtrise que Vulcain, Kura. Après, Isis est peut-être plus technique. Mais Isis est un peu moins safe comme perso. Isis, c'est un de mes matchs préférés. Mais je trouve que le problème d'Isis, c'est qu'il faut vraiment être très très fort avec. Parce que sinon, vous pouvez vous mettre en difficulté. Alors que Janus, vous aurez toujours votre ultimate. Le petit Kamehameha pour vous extirper. Puisque je... Durant l'ultimate... Ce que je n'ai pas dit dans la tête d'un pro d'ailleurs. J'ai oublié de dire que durant l'ultimate, vous êtes immune au contrôle. Donc, c'est vraiment fort. Et à surtout pas sous-estimer. Et ça permet de vous mettre en sécurité au cas où. Même si vous pensez que vous allez vous faire contrôle dans les prochaines secondes. Oh voilà. Super Unstable Vortex. On va récupérer le damage qui a été fait par Némésis. Et on va aller sur la solo lane. Donc là, il faut bien placer les sorts. On met un Unstable Vortex. Bon, moi je chase plus le Ramak, le Ymir. On va mettre un portail sous ses pieds. Comme ça, il est mort. Normalement. Oh, il n'était pas mort. J'ai bien fait. Je me demandais s'il allait mourir. Et au final, j'ai bien fait. On va mettre encore un ultimate. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Encore un Kamehameha. Bon. Bon, la prochaine fois. Je ne ferai pas un dans la tête d'un pro sur Sun Touch. Je ferai un dans la tête d'un pro sur Iker. Il joue Janus. Car là, ça se passe plus ou moins bien. Bon, mes ultimate sont quand même d'une moins grande portée que celui qui l'a réussi sur Bastet et sur Ymir. Dans la game. Dans son dans la tête d'un pro. Là, ça va mieux. 8 à 5. On est quand même sur du 5-0-1. Donc, c'est plutôt pas mal. On va essayer de dépush. Voilà. On récupère quand même l'unstable Vortex toutes les 5 secondes. C'est pour ça que je trouve quand même... La CDR, c'est bien sur Janus. Mais on peut quand même globalement s'en passer. On met le Swiss Sword. Et voilà. Le dégât. On avait sous le Thanatos. Putain, ça s'engueule déjà. Ça s'engueule quand même dans ma game. S'il vous plaît. Silence. Je ne sais pas pourquoi il balance ses phrases-là. Ah oui, parce qu'il voulait faire le... Il voulait faire la Golferie. On sécurise les objectifs. On est le plus haut level de la game. On est level 13. On va partir sur une ceinture du sorcier. Alors, pourquoi je pars sur une ceinture du sorcier ? Parce qu'il y a un Thanatos en face. Et puis, quand vous êtes devant en termes de level, partir sur la ceinture... Partir sur le livre de Thoth, ça va permettre d'amplifier vraiment beaucoup vos dégâts. Mais ça peut être compliqué. Tandis que partir sur la ceinture, ça permet de garder un avantage. 600 PV quand même, la ceinture du sorcier. Ça peut vous permettre de jouer de manière plus agressive. C'est vrai qu'avant, je faisais le livre de... Non. Non, il était nul à chier mon ultimate. Le Ymir, il est là. Donc, c'était nul à chier ce que j'ai fait. Il faut que j'allais l'idée sur le Thanatos. Ah, j'ai raté mon portail. J'y mets le slow quand même. On a un petit peu mal barré là. On va mettre les gides. Je pense que je vais crever là-dessus. Je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir. Bon là, désolé, je ne communiquais pas trop. J'ai essayé de trouver une solution. Et si on s'en sort, c'est plutôt cool. On s'accélère, on se casse. Est-ce qu'il a besoin de moi, le Hanure ? Ouais, ils ont besoin de moi, ils ont besoin de moi. On va essayer de faire quelque chose. Le Tone qui passe sur Thanatos. On met l'unstable Vortex. Mais on reste loin quand même. On reste loin. Parce qu'on ne sait pas si le Rama a l'ultimate ou pas. Je n'ai pas eu le temps de voir ce truc. On a 300 gold. On ne va rien acheter. On ne va rien acheter. Mes actifs, ça va. Comme ils sont. Bon, on a failli crever là. Mais on a trouvé une opportunité. Le wall a failli. J'ai mis le portail et je suis passé à côté. Il fait fallu que je revienne. C'est détendu, ça. On a cru que j'allais mourir. Normalement, il est mort. Dix a mis mid. Il faut qu'il fasse attention, la Nemesis. Ça va aller sur la duolane. On va suivre, tout simplement. On va suivre le Poséidon. On va mettre un ultime mail. Oh ! On a touché le Poséidon. On va faire le tour. On va le portail. Oh ! La purification qui s'est arrêtée pile au moment où il allait passer. Il n'a pas eu de bol. On focus le Rama, bien évidemment. Pas le Ymir. Raté. Je vais peut-être mourir, quand même. Ah non ! Ça va. On s'en sort. Bon là, c'est pas grâce à mon énorme move qu'on s'en sort. C'est grâce au petit fail de Rama, quand même. Parce qu'en plus, j'ai essayé même pas de... Enfin, j'ai pas trop bougé pour dodge l'ultime. Donc, c'était un peu dégueulasse de ma part. J'aurais pu mieux faire. On a eu de la chance sur ce coup. Bon. On a pris le dessus, là. On a 6000 gold d'avance. Heureusement, quand même, on était à 5 contre 4. Mais vous noterez quand même les difficultés en début de partie. On perdait à un moment en nombre de kills. On a le dommage. On back. On part sur la ceinture du sorcier. Derrière, on va partir sur des potions. Moi, j'achète beaucoup de potions. C'est vrai que Sun Touch, il y a un défaut que j'ai pas souligné aussi dans la tête d'un pro. C'est que du début à la fin de la game, il achète aucun consommable. Et il achète pas de ward. Et c'est un défaut qu'on pourrait dire, quand même, en Ligue, c'est important que le mid laner, surtout quand il est bien dans sa partie, qu'il achète des ward pour essayer d'aider son équipe, en fait. Athena qui est en train de fight. On va positionner une ward, là. On va mettre un ultimate. Est-ce qu'elle peut penser à passer à travers ? Ouais. Elle aurait pu essayer de passer à travers. Elle va se faire l'ulti par Thanatos. Thanatos qui rate le portail. Et c'est le kicker Primar Nemesis. C'est parfait. Oh là, faut aller aider là-bas. Ah, là, Athena qui est pas content. J'ai vu quelqu'un qui dit merci, merci, quand il meurt, c'est qu'il est pas content, généralement. Bon, là, on a raté. On a raté un petit peu le portail et l'unstable vortex. Oh, c'est un sur-end de l'équipe adverse. Bon, bah, ça s'est plutôt bien passé pour Janus. Dommage que Caterpillar ne s'est pas connecté. Malheureusement, le petit Vaman à français. J'aurais bien voulu faire une game plus intéressante. Parce que là, ça a commencé bien. On a réussi à aller chercher des kills, faire des beaux moves. Bah, je ressors tirer Janus. Parce que 15 minutes de jeu, c'est pas beaucoup. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...